Je me permets de lire un extrait du début de votre livre, Chronique d'une France blessée, c'est un journal qui a été rédigé, alors sans retouche, pour que ça garde l'authenticité de l'exercice, et la première date est au dimanche 5 juillet 2015, et la toute dernière, ça se termine avant qu'on connaisse, si je puis dire, la fin du match, donc c'est à la fin du mois de janvier 2017. Anne Sinclair, vous écrivez, je me permets de ne pas vous présenter, ça serait vraiment irrévérencieux de ma part. Enfin, vous dites, ce livre est un éphéméride, un pense-bête, un bloc-notes de campagne, un album photo. Il s'interrompt avant l'ultime échéance électorale, car si je me suis attaché à en noter les péripéties, le dernier chapitre est à écrire par les citoyens. Il se lit dans l'ordre, dans le désordre, en avançant rapidement, en reculant de deux cases, dans une sorte de jeu de loi républicain. Ma première réflexion, c'est que vous n'avez pas l'impression qu'entre-temps, un jeune homme, en sortie de l'adolescence, on va en reparler, est venu au milieu de la partie à balancer tous les pions et a pratiquement fait tout exploser, votre jeu de loi ? – Certes, si vous voulez, j'ai commencé en effet en juillet 2015, parce que c'était au moment de la crise grecque de juillet 2015. C'est peut-être la seule intuition juste que j'ai eue dans mon livre, parce que pour tout le reste, je me suis trompée. – C'est pas vrai. – Je me suis trompée dans les grandes largeurs. Mais là, j'ai senti que quelque chose bougeait, quelque chose changeait, et pas forcément pour le meilleur, et notamment en Europe. Et encore, je ne savais pas, il y avait eu les attentats de Charlie, mais il n'y avait pas eu les attentats de novembre, puis de Nice, etc. Il n'y avait pas eu le Brexit, il n'y avait pas eu Trump, qui pour moi est un basculement dans le populisme généralisé et dans toute une façon de penser et de rapport entre les citoyens et ceux qui gouvernent. Et puis, il n'y avait pas eu notre folle campagne électorale. Et donc, mes yeux sentaient qu'il y avait quelque chose là qui était en train de bouger, de déraper. Et au fond, la question qui sous-tend ce livre, qui n'est pas un livre de pronostics, heureusement, parce que sinon, ils auraient été largement démentis, c'est plutôt de me demander si tous ces soubresauts qu'on a connus, en France bien sûr, mais en Europe plus généralement, et dans les pays développés, si ce sont des soubresauts naturels dans une période qu'on observe à la loupe et qui est électorale dans beaucoup de pays, ou si ce sont des mouvements plus profonds qui, au fond, émergent un peu comme la lave sortirait d'un volcan et aurait macéré, si j'ose dire, assez longtemps. Et je pense plutôt pour cette solution-là. Et donc, c'est un livre d'impression, ce n'est pas un livre, en effet, de pronostics ou de jugements très politiques. C'est plus des impressions et des sentiments. Alors, le jeune homme dont vous parlez, qui se trouve être président de la République, en fait, je l'ai rencontré, je ne le connaissais pas, je l'ai rencontré, je l'ai vu deux fois, une fois à Bercy, qui n'était pas encore candidat, et puis je l'ai revu alors qu'il l'était, ça devait être en novembre. Et oui, je faisais partie de ceux qui n'y croyaient pas du tout. Enfin, vous êtes, le texte est très intéressant, il faut bien le lire, vous êtes, je ne dirais pas, vous n'y croyez pas, vous êtes dubitative, vous êtes dans l'incertitude. Parce que quand même, le personnage, permettez-moi de vous le dire, vous écrivez page 113, Emmanuel Macron est sympathique, il est beau garçon avec ses grands yeux écarquillés, entre parenthèses, faussement naïf, il a l'air sincère, il fait sage et bourgeois, certes, il l'est, hénat, débat de philo, tête de premier de la classe, mais il n'a pas la morgue des habituels technos et ne semble pas trop pétri de certitude. Un peu frêle encore à 38 ans pour être président, on ne sait pas ce qu'il donnerait dans la tempête, on ne sait pas bien non plus ce qu'il veut, sinon bousculer les habitudes, les politiques qui ont échoué. De gauche, il le dit, du centre, on dirait, de droite, les socialistes le pensent. On en oublierait presque qu'il est ministre de l'économie depuis deux ans et qu'à part sa volonté de déverrouiller l'écart et le travail du dimanche, on n'a pas vu grand-chose, sinon une certaine habileté à y être sans y être. C'est un très beau portrait et quelque part, on est encore dans l'incertitude sur cette appréciation. Oui, et c'est vrai qu'on ne sait toujours pas ce qu'il donne dans la tempête. On a une idée un peu plus précise aujourd'hui parce qu'à l'époque, au mois de mai, et même quand il démissionne, et même quand il se lance dans sa candidature, on n'a pas le moindre idée de son programme. On a plus une impression, et je le dis d'ailleurs un peu d'agacement, une impression de discours de la méthode et jamais vraiment des programmes. Tout ça a été largement précisé jusqu'à plus soif au fur et à mesure de la campagne électorale. Mais quand je le vois à ce moment-là, il a donc 38 ans, et je lui dis d'ailleurs, mais pourquoi vous êtes si pressé d'être président de la République ? Vous avez 20 ans devant vous. Et à ce moment-là, il me dit, mais c'est maintenant que je sens que les choses bougent. Mais il dit même, ce n'est pas moi qui n'ai pas le temps, c'est la France qui n'a pas le temps. Oui, alors ça... Ça, c'est une formule rhétorique, mais... Bien sûr. Mais en tout cas, il a eu, c'est vrai, il a eu une intuition, il a eu de l'audace et il a eu de la chance. Et l'intuition, au fond, elle n'est pas très différente de celle qu'a eu Alain Juppé. Lui, c'est la bienveillance. Alain Juppé, c'était l'identité heureuse. Tout le monde en a ri ou l'a brocardé. Mais c'est au fond la même chose. C'est l'idée que les Français en avaient peut-être assez d'être catégorisés entre le bien d'un côté, le mal de l'autre, et que peut-être il y avait des passerelles pour des gens de bonne volonté qui avaient envie de construire et d'avoir une vision un peu plus optimiste des choses et un peu moins décliniste. Tout ça, c'était contre le déclinisme ambiant. Il a eu de l'audace de partir tout seul. Et franchement, moi, qui fais partie du vieux monde, de la vieille politique, j'avais le sentiment qu'on ne pouvait pas se lancer dans une campagne présidentielle si on n'avait pas un parti, des troupes, des militants, si on n'avait pas été candidats trois fois. Plus exactement comme l'avaient été Mitterrand et Chirac. Comme tout le monde le pensait. Et comme tout le monde le pensait. Et donc, je n'y croyais pas. Vous n'êtes pas la seule parce que vous racontez... Chez vous, c'est un peu, de temps en temps, un peu un salon, la place des Vosges. Alors, vous racontez, c'est très bien. Les gens passent. Il y a une scène extraordinaire avec François Hollande après un dîner avec Obama qui passe chez vous après le dîner. Oui, c'est vraiment de la COP21. Il y a moins de la COP21 et qui rapporte d'ailleurs un échange. C'est peu de temps après le 13 novembre. Un échange assez surréaliste avec Nicolas Sarkozy à propos du Premier ministre. C'est absolument incroyable, ça. Ce n'est pas le seul échange surréaliste à propos de Nicolas Sarkozy. Mais plus tard, il y a Bernard Cazeneuve. Ça, c'est le 23 mars 2016. Mercredi 23 mars 2016. Bernard Cazeneuve arrive chez vous. Ça, c'est un dîner qui est programmé. Faites un portrait d'ailleurs qui est savoureux de Bernard Cazeneuve, qui est tendre, admiratif. Il est très drôle, Bernard Cazeneuve. Oui, alors vous savez qu'on le connaît dans cette ville puisqu'il a fait des études ici à Jean-Claude Bordeaux. Je sais, je sais. Il a des talents d'imitateur. Exactement. Vous rapporter l'imitation de Giscard, on s'y croirait. Mais alors, je pense, je pars de Cazeneuve à propos de Macron parce que Cazeneuve, ce n'est pas qu'il fustige, il critique la désinvolture de Macron. Il le prend pour un gamin, vous dites. On est en mars 2016. Sa désinvolture, en plus, ce n'est pas un mot au hasard, il trouve qu'il les désinvolte à l'égard de ceux qui l'ont aidé, en particulier comme François Hollande. Alors, moi, je me pose la question. Si quelqu'un aussi avisé de la chose politique que Cazeneuve, mais je pourrais dire aussi vous, si vous vous êtes fait avoir par Macron, entre guillemets, sur ses intentions de se présenter, d'aller au bout, il y a deux options. Soit votre jugement, celui de Bernard Cazeneuve n'avait plus ce qu'il était, je ne me permettrais surtout pas de dire pour vous. Mais c'est exactement pareil. Soit Macron est un sacré comédien, il a trompé tout le monde. Alors, il a trompé avec méthode, pour reprendre l'expression. Pour reprendre l'expression de Hollande, qui, il a dit, il m'a trahi avec méthode. Je ne sais pas, enfin, c'est sûrement un peu des deux, d'une part, parce qu'encore une fois, les circonstances ont été très particulières. Il a été aussi servi par une chance extraordinaire, c'est-à-dire que Hollande ne se présente pas, qu'Alain Juppé ne soit pas candidat, que Fillon s'écroule comme il s'est écroulé, parce qu'au terme de la primaire de droite, Fillon avait toutes les chances d'être sans doute président de la République. Et donc, tout ça, c'est des... Hollande, c'est sans doute en partie à cause de Macron que Hollande ne s'est pas présenté. Donc, ça, c'est une chance qu'il a provoquée. Mais les autres, elles lui ont été servies sur un plateau, que Bayrou n'aille pas à la candidature. Enfin, je pourrais continuer comme ça, que Sarkozy s'écroule. Enfin bon. Donc là, il y a une partie de chance. Mais sinon, je pense qu'il a senti, il a vraiment eu une intuition de quelque chose et sur un désastre politique général, parce qu'on peut dire quand même que la France est dans un état de ses forces politiques sans dessus-dessous. Enfin, avec une extrême gauche revivifiée qui existe nulle part ailleurs en Europe ou dans le reste du monde. dans des pays développés, Mélenchon qui fait des scores incroyables. C'est très particulier aussi à la France. Un front national qui est très fort depuis longtemps, dont on pensait d'ailleurs qu'il serait encore plus fort à l'arrivée. Elle a quand même fait 10 millions de voix, ce qui n'est vraiment pas rien. Mais elle-même pensait et tout le monde pensait qu'elle serait nettement plus haut. et d'ailleurs, c'est un signe assez encourageant après la grande frayeur qu'on a pu avoir, parce que, bon, c'est rien de dire que ce n'est pas vraiment ma tasse de thé. Après la grande frayeur qu'on a pu avoir, on a quand même le sentiment qu'il y a une sonnerie de portable. Après la grande frayeur, on a eu le sentiment qu'il y avait un sursaut. J'étais à Londres l'autre jour et avec un peu de morgue vis-à-vis de nos amis anglais, je leur disais « Voyez, nous, au moins, on n'a pas cédé complètement, on n'est pas tombé. » Et je lisais un éditorial du New York Times aussi qui disait alors évidemment, il y a une macromania, surtout en plus à l'étranger encore plus forte qu'en France, mais qui disait « Oui, en Europe, ils ont Macron et nous, on a Trump. » Donc, il y a une sorte de finalement peut-être bonne santé alors que franchement, à l'automne dernier, j'étais plutôt très pessimiste. Nicolas Dungan qui est à l'IFRI et qui est à Sciences Po Paris qui faisait une conférence la semaine dernière ici dans le cadre de la Maison de l'Europe disait exactement la même chose se désolant de la présence de Trump. Alors, dans votre livre, un peu à la fin, vous dites « Mais quelle année on vient de vivre ? » « J'ai vu disparaître deux anciens... » un ancien président de la République et puis le sortant qui se rendait un président, trois premiers ministres. Alors, il y a un certain nombre d'éléments ou de commentaires sur Alain Juppé qui sont tout à fait intéressants parce que vous rencontrez Alain Juppé, vous ne l'aviez pas vu depuis longtemps, ça c'est le 28 avril et vous dites d'emblée que vous trouvez qu'il a... s'il vous plaît. Vous n'avez pas vu Alain Juppé depuis longtemps donc vous dites qu'il n'a pas changé et vous dites que vous le trouvez heureux. Lui, le mal-aimé, dites-vous, se trouve pour l'instant en tête des sondages et cela ne lui était jamais arrivé. Mais il y a un passage qui est tout à fait intéressant à la fin du propos que vous rapportez avec lui. Il vous dit « C'est fou de vouloir être président. On ne peut pas être un homme normal et vouloir concourir. Il faut penser qu'on a quelque chose à vouloir apporter à son pays. Oui, il faut être un peu fou pour cela. » Alors vous, vous avez connu des personnalités politiques qui ont vraiment voulu être président de la République et qui ont tout fait pour cela. Vous en avez connu d'autres, je pense, qui avaient tout pour l'être et qui ont tout fait pour ne pas l'être. Est-ce que vous pensez qu'Alain Juppé avait vraiment envie d'être président ? Je ne suis pas psychanalyste. Je pense que quand je l'ai rencontré à ce moment-là et pendant finalement un an et demi, Alain Juppé était un homme heureux parce qu'il a vu en effet que les Français qui l'avaient boudé en 1995 et violemment avec des manifestations très violentes dans les rues, etc., on se souvient de l'épisode, il se trouvait aimé. Il était aimé. Il était désiré et ça, je pense que c'était quand même une formidable revanche et ça faisait chaud au cœur de sentir cela. C'était d'ailleurs dans ce sens que la période a été terrible parce qu'il a été en tête pendant un an et demi et en trois semaines, ça s'est écroulé parce que ce système des primaires, on y reviendra peut-être, pour moi, est complètement fou et je ne sais pas très bien par quoi il faudrait le remplacer mais je suis sûre que celui-là est mauvais parce qu'il désigne des hommes qui justement n'ont pas été sur le devant de la scène et qui apparaissent comme relativement nouveaux. Ça a été vrai pour Fillon, ça a été vrai pour Hamon et finalement, ce sont des hommes qui sont dans l'incapacité de rassembler leur camp et d'ailleurs, c'est vrai de Hamon mais c'est vrai de Fillon aussi puisque avant même ses ennuis personnels, il a déjà été très contesté, à peine était-il élu qu'on a découvert un programme extrêmement dur, clivant et qui mettait à mal un certain nombre d'électeurs et de dirigeants même parmi les Républicains. Donc oui, je pense que Alain Juppé avait envie d'être candidat mais disons que je crois que ce n'est pas un drame pour lui de ne pas l'être. Enfin, je n'en sais rien, je ne voudrais pas abuser de mon rôle d'observatrice mais il a autre chose dans la vie. Il a une ville, il a des amis, il a une vie de famille, tout à coup, j'ai réalisé que sa fille avait 21 ans alors que pour moi elle en avait 12 donc même les enfants des autres vieillissent et grandissent et donc il a autre chose. Il y a un certain nombre de gens qui n'ont rien d'autre. Je pense à Sarkozy par exemple. Sarkozy est un homme pour qui la détresse a dû être immense sauf qu'il a peut-être des motivations plus aujourd'hui d'affaires, de business, etc. qui remplacent peut-être la libido du pouvoir mais en tout cas je pense que les hommes qui ont autre chose ils réussissent ou ils ne réussissent pas mais au moins ils ont une certaine cohérence et je crois qu'Alain Juppé a montré et je le dis d'ailleurs plusieurs fois qu'il avait une vraie étoffe d'homme d'État et je l'ai toujours pensé je ne suis pas toujours d'accord avec ce qu'il propose mais j'ai toujours pensé que c'était un homme d'État pour qui j'avais du respect et dans la dernière période qui n'est pas dans le livre la façon dont il a refusé de servir de roue de secours à François Fillon en disant finalement qu'il ne voulait pas être prisonnier d'un programme qui n'aurait pas été le sien ou l'aurait été ce n'est pas quelqu'un qu'on met sous la contrainte c'est un homme libre donc je ne connais pas beaucoup d'hommes qui sont capables de ces sentiments-là il y a des électeurs dans la salle il n'y a pas de... il est bordelais je pense enfin en tous les cas oui c'est la... ça peut être la même chose mais en tous les cas alors justement on parlera de Sarkozy dans un instant je termine avec l'échange je l'ai vu avec Alain Juppé parce qu'il évoque dans l'échange très politique en particulier comment il conçoit par exemple le paysage politique pour gouverner la France cette fameuse métaphore qu'en fait en sciences politiques on connaît bien puisque c'est une figure qui était plutôt adaptée à la 4ème République à partir de 1947 jusqu'à 1958 lorsque le tripartisme s'arrête c'est couper les deux bouts de l'omelette ou les deux extrémités de l'omelette pour avoir une grande coalition centre droit centre gauche c'est quand même un peu vers ça qu'on se dessine qu'on se destine pardon ou qu'il se dessine est-ce que avec une partie probablement des républicains qui sont déjà aux côtés d'Emmanuel Macron et une partie des républicains j'entendais Alain Juppé ce matin après une réunion publique dire qu'il faudrait juger au cas par cas c'est le cas aussi de ce que dira Farin et puis il y a une partie républicaine Wauquiez et les autres très dure et très fermée mais là aussi ça veut dire est-ce qu'il n'y a pas des droites difficilement conciliables sinon irréconciliables comme il y a aujourd'hui des gauches qui sont irréconciliables alors le seul danger ce serait qu'il y ait un énorme ventre mou un énorme groupe central qui laisse aux extrémités FN et Mélenchonistes finalement la seule capacité de protestation qui serait au fond il faut toujours qu'il y ait une alternance possible dans un pays et c'est le jeu démocratique donc c'est bien qu'il y ait une droite qui ne soit pas ralliée à Macron c'est bien qu'il y ait une gauche qui essaye d'exister malheureusement elle n'a pas beaucoup de place ni de support c'est toujours dangereux quand seuls les extrêmes apparaissent comme l'alternance possible sur Sarkozy la rencontre que vous avez avec lui dans ses bureaux rue de Miromény le 7 octobre c'est assez surréaliste c'est un passage à passage qui a été souvent repris on ne va peut-être pas y revenir moi ce qui m'a paru peut-être encore plus surprenant ça je n'ai pas entendu et je n'avais pas lu ce développement avant de lire le livre c'est ce qui se passe dans l'antichambre quand vous sortez alors j'explique madame Sinclair sort du bureau de Sarkozy où il me dit entre autres qu'il espère que mon livre aura autant de succès que le sien ça c'est juste à la fin il dit que j'avais vécu la même chose à titre personnel c'est incroyable la fin est assez étonnante vous croisez dans l'antichambre Dalil Boubaker qui est le recteur de la grande mosquée de Paris moi ce qu'on puisse dire c'est que ce n'est pas un enfant c'est un médecin par ailleurs puis c'est quelqu'un qui est une personnalité et là il y a un comportement assez étonnant de Nicolas Sarkozy qu'il appelle mon petit Dalil tapote la joue vous connaissez bien les comportements qu'il peut y avoir en Afrique du Nord ce que ça signifie est-ce que vous avez dit vous n'étiez pas ce qui est à votre avis chez Sarkozy ne marche pas pour qu'il se comporte comme il se comporte décidément vous voulez absolument que j'ouvre les boîtes crâniennes et que je regarde mais je ne le sais pas plus que vous écoutez je pense très franchement il l'a reconnu lui-même mais on l'avait dit avant lui il n'a pas rehaussé la fonction présidentielle c'est le moins qu'on puisse dire et je crois qu'à partir de son quinquennat la fonction présidentielle en a pris un coup sur la tête et ce qui est ce qui est d'ailleurs apprécié aujourd'hui chez Emmanuel Macron c'est qu'il redonne de la symbolique en tout cas dans la gestuelle dans la oui dans le symbole façon Roland Barthes enfin il s'approprie des symboles et on verra ce que ça donne parce qu'on est quand même à 15 jours simplement du mandat et il y a quand même encore 5 ans à tenir donc on verra mais Sarkozy n'avait voilà il a de l'énergie ça tout le monde le sait pour le reste je ne suis pas une grande fan pardonnez-moi j'ai du mal à parler de Nicolas Sarkozy je crois qu'on ne s'aime pas beaucoup il ne m'aime pas je ne l'aime pas beaucoup et ça s'est senti dans la rencontre et ça se sent un peu dans les livres c'est électrique oui c'est vrai mais écoutez je pense qu'il a voilà il a il a de l'agitation avant avant la réflexion il a une faculté en plus de comment dirais-je d'ajouter de lui sur le feu au fond moi moi ce que je lui reproche là sérieusement sans entrer dans sans sonder les reins et les cœurs comme disait Georges Pompidou ce que je lui reproche le plus c'est d'avoir alimenté les divisions à partir de 2010 notamment avec ça avait commencé avec le ministère d'identité nationale et puis ensuite avec le discours sur les Roms avec la buissonnisation de sa politique et il a recommencé exactement la même chose pendant la campagne des primaires c'est-à-dire l'hystérisation du débat politique avec une sorte de il alimente les conflits alors qu'un homme d'État est là pour au contraire les gérer les apprivoiser les dégonfler et au fond c'est ça que je reproche le plus à Nicolas Sarkozy après les mesures peu importe mais c'est surtout la façon dont il a d'appréhender le tissu le tissu national et le tissu social alors sur François Hollande il y a beaucoup de passages sur François Hollande c'est vraiment très intéressant la manière avec laquelle vous vous appréhendez François Hollande y compris d'ailleurs dans ce journal parce que l'actualité l'imposait votre réaction par rapport à la proposition de révision sur la décharge de nationalité vous accrochez avec Robert Badinter sur ce sujet parce que Robert Badinter vous explique en juriste il n'aurait sans doute pas voté mais il explique que ce n'est pas la fin du monde mais vous dites aussi que c'est compliqué de comprendre François Hollande tout le monde pense vous rejoindra et il y a un passage page 480 c'est le 1er décembre après avoir entendu François Hollande annoncer aux Français qu'il ne se représente pas vous dites vous le regardez et vous trouvez qu'il avait les yeux embués mais vous dites c'est peut-être moi d'ailleurs qu'il avait les yeux embués vous l'avez trouvé poignant mais en même temps vous dites c'était sans doute souhaitable qu'il ne se représente pas pour éviter une humiliation puis juste après vous évoquez moi ça m'a touché parce que j'avais un souvenir comme beaucoup de Français cet événement qui a été un événement politique le 11 décembre 1994 sur le plateau de 7 sur 7 vous avez Jacques Delors devant vous et vous dites Jacques Delors va passer pratiquement 30 minutes à dire pourquoi il pourrait se présenter et toutes les raisons pour lesquelles il faudrait qu'il se présente et puis il va terminer en disant je ne me présente pas et l'intervention de François Hollande était un peu sur ce même ressort oui avec une volonté de justification moi je pense pour être tout à fait honnête je pense que le bilan de François Hollande sera revu je pense à la hausse je l'écris il a été évacué jeté de manière me semble-t-il trop violente et trop injuste je pense qu'il a su incarner la France notamment dans deux moments au moment des attentats et au moment de la politique étrangère notamment avec l'intervention au Mali et peut-être avec l'intervention en Syrie si Obama avait suivi en revanche la déchance de nationalité ça m'a heurté parce que je n'étais vraiment pas favorable la loi El Khomri elle était bâclée elle était mal fichue elle n'a pas été expliquée etc. mais au-delà de ça qu'est-ce qui a manqué à François Hollande qui est un homme fin intelligent drôle lui aussi plein d'humour et qui comprend les choses il lui a manqué au fond de comprendre et de se faire comprendre des Français c'est-à-dire d'avoir un lien d'avoir de la pédagogie de mettre sur la table il avait fait une campagne qui n'avait pas grand chose à voir avec la politique économique qui l'a suivie ensuite il fallait qu'il vienne et qu'il explique que soit il avait trouvé le pays pas dans l'état dans lequel il pensait le trouver soit que lui-même avait évolué et qu'il avait changé qu'aujourd'hui c'était l'économie passait la relance de l'économie passait par une relance des entreprises et qu'il fallait faire ce qu'il fallait mais il fallait il fallait emmener les Français il fallait leur montrer un chemin et c'est là que je pense qu'il y a eu une sorte de gâchis et je le dis avec nostalgie parce que c'est vrai que quand il a été élu il avait tout tracé devant lui et notamment après le quinquennat de Nicolas Sarkozy or après le quinquennat de Sarkozy on a eu un quinquennat de nouveau raté ça fait donc deux quinquennats où la France a eu le sentiment que le président ne savait pas les emmener et je crois que c'est ça qui lui a manqué c'est au fond avoir dire où il allait il a manœuvré il est très politique il a l'habitude des débats au parti socialiste et donc je pense qu'il a voulu plus se manœuvrer d'ailleurs la déchéance de nationalité c'était très manifeste c'était un coup où il s'est dit je vais piéger la droite et puis avec en plus une arrière-pensée en disant le conseil d'état va me la retoquer et puis le conseil d'état ne l'a pas retoqué il s'est retrouvé avec la déchéance de nationalité qui heurtait profondément tout l'électorat qu'il avait élu et notamment toute la gauche et les gens n'ont pas suivi et pas compris donc c'est un peu ça il a essayé de faire des coups sauf au moment où il a vraiment incarné la France c'est-à-dire dans des moments dans des moments terribles et dramatiques alors il y a un échange tout à fait passionnant avec Bristin Turier qui d'ailleurs croyait lui que vraiment aussi que Hollande allait se représenter alors c'est un échange qui est du mois de juin oui j'ai voulu mouiller des tas de gens pour ne pas être la seule c'est très bien parce que moi je pensais que Hollande allait se représenter je pensais que Juppé serait élu je pensais que Sarkozy serait en finale en tout cas je pensais que Trump ne serait pas élu je pensais que le Brexit n'aurait pas lieu donc je vous dis vraiment l'éventail de mes erreurs et vous ne pensiez pas non plus que François Fillon payait sa femme à rien faire ah non je suis sûr alors dans l'échange avec Bristin Turier il vous dit c'est quelqu'un qui mesure effectivement les mouvements de l'opinion on peut dire les déplacements des plaques telluriques telles que vous les décriviez tout à l'heure le pays est fragmenté comme jamais il n'y a plus une mais des France alors quelles sont-elles ces France vous évoquez plusieurs coupures qui s'ajoutent le traditionnel clivage droite-gauche et j'aimerais que vous les rappeliez mais je suis surpris parce que quand même vous avez une très grande culture politique vous n'évoquez pas le clivage destiné depuis longtemps par François Gauguel entre le parti de l'ordre et le parti du mouvement alors je pense que ce clivage-là le parti de l'ordre et le parti du mouvement c'est un clivage droite-gauche pris au sens large c'est-à-dire c'est-à-dire c'est ce qui se retrouve aujourd'hui d'ailleurs un parti de l'ordre qui refuse le mouvement et un parti du mouvement qui englobe des forces qui sont plutôt progressistes on est d'accord mais il peut y avoir du mouvement à droite et du mouvement à gauche et de l'ordre à droite et de l'ordre à gauche c'est exact c'est exact mais à côté de ça il y a un clivage géographique évident et là je dois dire que la carte de France qu'on a vue sortir de l'élection présidentielle est absolument ahurissante avec vraiment des coupures géographiques très nettes clivage urbain campagne, petite ville etc un clivage société incluse et société excluse et ça je crois que c'est très symptomatique aujourd'hui d'ailleurs de ce qui s'est passé aux Etats-Unis d'ailleurs aux Etats-Unis Trump il a été élu par une fraction de la enfin une large fraction pas majoritaire qu'est-ce qui se serait passé s'ils avaient remis en cause leur système électoral parce que Clinton elle a été élu si on peut dire au suffrage universel 3 millions 3 millions de voix 3 millions de voix bon mais il y a eu donc cette société cette classe moyenne blanche qui s'est trouvée à l'écart de tout à l'écart de la mondialisation à l'écart de la numérisation à l'écart de l'ouverture à l'écart du monde qui avançait et contre Washington aussi oui et puis qui pensait que ces enfants auraient un avenir ce qui d'ailleurs est en train aussi de gagner quand il y a le scepticisme qui est chez nous c'est aussi ça de craindre que nos enfants aient un avenir qui ne soit moins heureux alors que ça a toujours été l'inverse dans les populations donc Trump il a été élu par cette et on avait bien vu ce ce clivage américain on avait bien compris le drame de cette société déclassée aux Etats-Unis ce qu'on n'avait pas vu en revanche c'est que ça s'incarnerait dans une figure qui soit aussi dramatique dangereuse incompétente ignorante enfin bon je vais arrêter les adjectifs mais en tout cas et surtout imprévisible imprévisible et là je crois que c'est vraiment enfin pour moi le matin où Trump a été élu pour moi je me suis dit que c'est la première fois que je crois que j'ai eu peur et que je me suis dit que le monde était en train de basculer il pouvait devenir n'importe quoi et le matin où Trump a été élu je me suis dit au fond tout peut arriver vous dites d'ailleurs justement dans le livre que Trump a un prédécesseur dans l'histoire américaine c'est Jackson Andrew Jackson et ça il faut le rappeler enfin je voudrais que vous en disiez quelques mots parce que vous connaissez très très bien évidemment l'histoire de votre deuxième pays enfin mais expliquez Andrew Jackson Andrew Jackson c'était en 1829 ou 30 je ne sais plus très exactement mais il était un président populiste dans tous les sens du terme mais déjà contre les élites ce discours contre les élites est quelque chose qui m'insupporte pardon mais je reviens aujourd'hui mais quittons Andrew Jackson un instant mais ce discours contre les élites quand c'est les élites uniquement de la puissance financière de l'argent je peux comprendre ça qu'ils soient simplement des élites héritées mais l'élite méritocratique Macron il est élu de l'élite républicaine et l'élite scientifique l'élite intellectuelle toute cette forme de 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 refus du savant du sachant quelque chose qui est à mon avis un poison délétère dans la société française et dans les sociétés de manière générale si vous voulez qu'on revienne à Andrew Jackson le dimanche 27 avril 2016 vous venez de voir le film Merci Patron et vous dites film joyeux on rit avec François Ruffin implacable et sympathique enquêteur et on ne pleure pas sur celui qu'il a décidé de ridiculiser Bernard Arnault est-ce que vous avez ri aussi en lisant la tribune de François Ruffin dans Le Monde où Jean-Pierre Le Dantèque qui n'est même pas n'importe qui qui a été un des deux avec Michel Lebris à être en prison au titre de la cause du peuple et de la GP comme on disait a dit vous me faites honte monsieur Ruffin parce que c'était quand même pardon de le dire comme ça mais un texte parfaitement dégueulasse ah oui c'était un texte qui est honnêtement le film Merci Patron m'a fait rire en surface parce que je le dis d'ailleurs ce sont des procédés journalistiques que Michael Moore d'une autre façon aux Etats-Unis prolonge aussi parce que c'est l'idée de dire on fait une caméra cachée etc bon en l'occurrence c'était drôle parce que ça mettait en cause quelqu'un qui a un pouvoir qui n'utilisait pas de manière la plus sympathique qui soit bon mais la tribune de Ruffin disant répétant de manière obsessionnelle vous êtes haï monsieur le président vous êtes haï haï c'était atroce sur Macron c'était vraiment un appel à la haine et d'ailleurs il a semblé le regretter lui aussi parce qu'il sentit qu'il allait trop loin mais c'est insupportable justement dans un moment où on a besoin qu'un pays soit rassemblé on n'a pas besoin d'un pays hystérisé et ça j'ai trouvé que c'était insupportable en effet la répétition régulière du fait y compris bien évidemment par l'extrême gauche la France insoumise et Mélenchon que Macron était banquier chez Rothschild et non pas par exemple banquier à la société générale ou banquier au crédit Lyonnais etc cette association cette association à être chez un banquier juif ça vous rappelle des choses ou des souvenirs ou vous trouvez que ça faisait partie des arguments politiques je crois qu'il ne faut pas tirer les parallèles trop loin il reste quand même qu'il aurait occupé les mêmes fonctions BNP Paribas je ne suis pas sûre qu'on aurait à ce point dit vous avez été banquier chez BNP Paribas or le fait d'accoler le mot de Rothschild c'était bien d'ailleurs il y a eu des caricatures absolument abjectes qui ont circulé etc il y avait l'idée alors que le malheureux en plus j'ai envie de dire le malheureux il n'est même pas juif et il peut être soumis à l'antisémitisme il n'y a quand même pas de chance mais non il y avait l'idée de dire la finance internationale le cosmopolitisme l'argent des choses très précises dans le discours politique des années 1880 oui ça c'était au moment de l'affaire Dreyfus et des années 30 donc c'était agité et tout ce qui est apparu dans la fachosphère sur internet c'était bien dans la même veine donc il y a des éléments comme ça très délétères dans la société française mais ce qui me frappe c'est que ça existe à l'extrême droite ça existe à l'extrême gauche c'est à dire qu'il y a aujourd'hui des fermentations de j'allais dire presque de haine sociale enfin de oui de provocation à détester au fond une réussite parce qu'après tout Macron il était banquier en effet il a quitté la banque pour aller être conseiller à l'Elysée où il gagnait beaucoup moins qu'à la banque et puis ensuite il est parti de l'Elysée il voulait redevenir prof et puis il a été rappelé comme ministre mais le parcours inverse aurait été compris là le parcours c'est du rétro-pantouflage pardon c'est du rétro-pantouflage c'est du rétro-pantouflage exactement c'est très bien ça d'ailleurs je vous la livre voilà je l'achète non mais non je vous la donne on va passer la parole à la salle je voudrais si vous me permettez qu'on termine par l'évocation de deux figures parce que vous êtes très émouvante quand vous en parlez c'est Michel Rocard et Elie Wiesel il a fallu que le destin d'ailleurs fasse qu'il décède le même jour bon qu'est-ce que vous pouvez nous dire de votre souvenir que vous avez ou des personnalités ces deux personnalités étonnantes Rocard et Wiesel Elie Wiesel est un écrivain de la Shoah tout le monde le sait avec une sensibilité extrêmement forte et extrêmement aiguë qui a su un des premiers même avant Primo Levi faire revivre ce qu'a été cet enfer-là et je crois qu'il était le porte-parole d'un monde disparu éteint et dont il ne faudrait pas que la mémoire s'éteigne et donc je trouve que Wiesel a joué son rôle si j'ose dire de lanceur d'alerte a posteriori pour réveiller un peu les consciences Michel Rocard c'est autre chose Michel Rocard a été un homme que j'ai beaucoup aimé aussi qui avait il aurait pu être président de la République il a été premier ministre et il avait le sens on parlait tout à l'heure de Juppé et de son sens de l'État Michel Rocard avait le sens aussi de l'engagement public quoi qu'il arrive c'est-à-dire après avoir eu tous ses honneurs il était finalement ce que j'appelais pour le taquiner ambassadeur chez les pingouins c'est-à-dire en fait il était chargé des pôles il était chargé des pôles et notamment avec les changements climatiques c'est des sujets extrêmement importants mais il était pénétré de la même manière quand il est revenu au Parlement européen pour s'occuper de l'Afrique du Togo etc il était pénétré du sens de l'État il était pénétré de la fonction qu'il avait pour essayer que les choses aillent mieux pour les citoyens et ça c'était l'inverse d'un homme blasé c'était un homme qui a été humilié il a été humilié par François Mitterrand qui ne s'est pas toujours très bien conduit avec lui même s'il lui a donné le poste de premier ministre mais il avait gardé un sens du bien public de l'engagement qui était absolument formidable je l'ai vu trois semaines avant sa mort et il avait encore ce discours d'une voix faible mais encore ce discours d'engagement et de conception de la res publica qu'avait Mendès à une époque et c'est un peu je l'ai mis en effet sur le même plan Mendès qui a été la première personnalité politique que vous avez croisée enfin approchée quand vous étiez jeune journaliste c'est probablement Mendès qui m'a donné le goût de la vie publique de l'observation pas de l'engagement parce que j'ai toujours été j'avais été une actrice mais plus une observatrice mais parce qu'il avait le goût le sens de l'intérêt général il a gouverné sept mois et dix-sept jours et il a laissé un souvenir on est combien soixante ans après donc ça dit bien quelque chose j'entendais Édouard Philippe se réclamer lui aussi de Clémenceau de Mendès etc Clémenceau a laissé une trace dans l'histoire parce qu'il a gouverné il a gagné l'air de 14 etc mais Mendès a gouverné sept mois et donc il a laissé imprégner cette idée qui disparaît tellement de la morale en politique de l'engagement du bien public et de toutes ces sortes de choses qui sont devenues extrêmement rares cette France blessée dont vous avez fait la chronique pendant près de deux années vous diriez aujourd'hui qu'elle est convalescente c'est beaucoup trop tôt pour dire ça je crois qu'il faut être très prudent elle reste blessée parce que les tensions demeurent très vives il va falloir voir si elles sont capables de s'apaiser de se dépasser s'il y a un projet qui est capable d'entraîner les gens si aujourd'hui je voyais que la confiance revenait mais c'est la confiance des gens qui déjà sont plutôt favorisés par la société et qui la confiance aujourd'hui de ceux qui n'ont pas d'emploi qui sont au chômage qui n'ont pas d'espoir elle n'est pas revenue la confiance donc il va falloir être de bons médecins et il faut souhaiter que ces nouveaux dirigeants et cet esprit de concorde dans lequel je demeure un peu sceptique parce que j'ai été moi aussi biberonnée à la science politique par le doyen Vedel et d'autres et que je me dis que les coupures fondamentales elles existent quand même et elles finissent par ressurgir donc est-ce qu'il y a néanmoins une volonté de marcher ensemble de dépasser les clivages pour faire quelque chose je crois que les français aujourd'hui ils attendent qu'on fasse et on a trop parlé et pas assez fait merci beaucoup merci à vous merci à vous